C'est une excellente opportunité qu'à l'université il n'y en a pas forcément où ça ne dure pas vraiment longtemps. Ici on est les deux pieds dedans et voilà heureusement qu'il y a ça. Déjà ça nous aide à savoir si vraiment on aime être sur le terrain et on apprend vraiment à se connaître aussi. C'est un peu mettre toute notre théorie en pratique et je trouve que ça apporte, en tout cas en médecine ça apporte beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de stages, là nous on a droit à 100 heures de stages cette année mais moi je l'ai fait au premier quatrième. C'était intéressant mais je préférerais avoir beaucoup plus de stages. On a beaucoup de théories et pas assez pratiques je trouve. L'UCL fait les formalités voilà ils sont beaucoup présents au début qu'il faut remplir les papiers etc. Sinon le stage n'est pas valide qu'il a vraiment toujours commencé mais après pendant le stage c'est vraiment le maître de stage qui joue le rôle le plus important. Avant le stage on a une semaine qui est réservée à notre préparation de stage et on peut aller rencontrer des professeurs qui peuvent nous guider, nous aiguiller sur certaines choses à faire. On a des cours pour l'accompagnement de stage mais après ça parle plus du rapport de stage plus que l'accompagnement en tant que tel. Vu qu'on n'a pas beaucoup de pratiques avant le stage, il n'y a pas vraiment de moyen de se préparer. On arrive et on est un peu mis dans le bain directement. On nous a demandé de faire par exemple une phare de stage énorme et il fallait que tout soit bien précis, bien classé, on ne pouvait pas faire à notre manière et au final personne n'a ouvert cette phare de stage. Je ne me trouve pas du tout préparé pour aller en stage. On est quand même beaucoup à être fort stressé parce que le fait d'avoir beaucoup de théories fait que quand on arrive sur le terrain parfois on ne se sent pas préparé. Moi personnellement, par exemple en tant que sexo, sexologue, je ne me serais pas du tout vue avec des patients et j'aurais été trop stressé. Donc j'ai pris un stage différent. Absence de préparation parce que je suis arrivée le premier jour sur le moment même et sans être préparée ou quoi que ce soit. Moi je n'ai pas vraiment eu de difficultés lors de mon stage, avec mes maîtres de stage on s'entendait bien et quand j'avais des questions elles y répondaient. Difficulté à s'adapter quand on arrive, on nous appelle encore l'étudiant, l'étudiant alors qu'au final à deux mois près on nous appelle le travailleur ou la personne diplômée. Trouver le temps pour préparer les choses. Nous ce qui est bien je trouve à la haute école c'est qu'ils n'évaluent pas quand ils viennent nous voir. Ils prennent note, ils nous donnent des petits conseils à gauche à droite. On n'a pas des cotes, en gros quand nos professeurs viennent nous voir en stage on sait que c'est pour nous aider à évoluer. C'est pas pour nous abuser. Dans le stage que j'ai eu c'était juste une simple grille avec différents points sur lesquels on était évalués. La note sur 20 est vraiment donnée par une personne qui n'a pas vraiment suivi et va se baser sur un rapport et un carnet de stage mais sans savoir ce que la personne a vécu. C'est très subjektif. On met du stage d'importe quel lit pour la rédaction de ce rapport. Tout ce qui s'est passé pendant le stage que ce soit du moins bon s'est évalué grâce à une analyse réflexive. Maintenant que tu es conscient de certains éléments sur le terrain, comment peux-tu faire la prochaine fois ? Ça m'a vraiment permis de découvrir plein de choses sur moi-même et sur ce que je ressentais vraiment par rapport à ces études-là et ce métier-là. Je trouve qu'on devrait avoir beaucoup plus d'heures de stage. C'est là que j'en tire ma plus grande expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada